Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je suis une fille très mûre pour mon âge Très très mûre, donc capable de garder ta sœur Il faut qu'on y aille maintenant Extinction des feux à 9h et pas de chamaillerie Ou la prochaine fois, ce pourrait bien être ta sœur de te garder Bonne soirée Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'étudie la mode de cet hiver et toi, tu te tais J'aimerais tellement que tu puisses parler, Napoléon Au moins, j'aurais quelqu'un avec qui discuter D'accord, très bien, t'as gagné Au lit ! Mais n'est que 8h ! C'est moi l'aîné, je te dis qu'il est l'heure Alors, les dents, le pyjama et au lit Vite ! Oh, je te déteste ! Et terminé le babysitting Tombe le magazine, poupée Il faut qu'on cause Pouvoir magique, secret pour la camille désormais Élu pour sauver le monde Transformation et éclair avec une âme de guerrière La lumière les inonde Alors, toutes les formes maléfiques vont se heurter au pouvoir C'est magicien ! Witch déchaîne la porte de l'eau et de l'air Le feu et la guerre libèrent les formes de l'univers Le feu et la guerre libèrent les formes de l'univers Le chat parle ? Non, c'est le loir de votre copain qui est ventriloque Euh, c'est pas pour te vexer, mais quand même, c'est pas très normal Ouais, monsieur Tomate non plus, il n'aime pas ça Eh ben, ton rat, il s'en remettra, voilà C'est pas un rat d'abord, mais un loir Et pourquoi je discute avec une bête, moi ? Pas juste une bête, mec Moi, je suis un familier, le familier de la petite Liliane Un familier ? Attendez, je sais ce que c'est Un familier, c'est un esprit animal magique Qui aide et protège une sorcière Ma soeur est peut-être un démon, mais c'est pas une sorcière Pas une vraie, en tout cas Ouais, mais c'est pas n'importe qui Elle m'a donné la parole, simplement en le souhaitant La petite va faire de grandes choses Sinon, pourquoi est-ce que je serais là ? Mais j'ai comme l'impression que ses pouvoirs ont fait surface trop tôt Un immense pouvoir magique entre les mains d'une gamine de 8 ans Mauvais calcul Alors, voilà mon conseil Évitez de lui en parler avant qu'elle soit plus grande Évitez de lui parler de quoi exactement ? Pour l'instant, ce qu'on a, c'est des questions Alors allons chercher quelques réponses Je peux pas laisser Liliane toute seule, surtout pas en ce moment Moi je vais rester, vas-y Merci Matt J'ai entendu des voix et... Où est passé Cornelia ? Elle va vite revenir, elle a dû faire un saut à... Oui, retrouver ses amis Comme d'habitude Oh, mais tu m'as moi Et monsieur Tomate Et aussi ton familier Enfin, je veux dire Napoléon, t'es familier quand même D'après ce que vous m'avez dit La sœur de Cornelia pourrait bien être une grande source de magie Il se pourrait même qu'elle soit le cœur de la Terre en personne Mais n'importe quoi ! Cela expliquerait aussi pourquoi l'oracle t'a choisi toi pour être gardienne Bon, attendez, attendez C'est l'oracle qui nous a choisis ? Je pensais que c'était Yann Lin, moi C'était une ex-gardienne Et comme on était les meilleures amies d'Eileen Mais c'est pas possible que ce soit pour ça Je venais d'arriver en ville Eileen, je la connaissais à peine Eileen a bien été choisie pour poursuivre l'œuvre de Yann Lin Quant au choix de Cornelia comme gardienne de la Terre Il a peut-être été bien fait pour qu'elle ait le pouvoir et la sagesse nécessaires Pour guider et protéger sa jeune sœur, le cœur de la Terre Bah, oui, mais moi j'ai pas assez de sagesse pour guider qui que ce soit Dites, vous pouvez pas nous en dire Comment on a été choisis, nous ? Oui, dites-nous tout ! Vous le saurez un jour, quand le moment sera venu Pour l'instant, il faut vous occuper de l'enfant Que se passera-t-il si Nerissa découvre tout son potentiel magique ? Ah, c'est simple Elle essaiera de s'en emparer pour augmenter ses propres pouvoirs Mais un cœur ne peut pas être pris de force Il doit être abandonné volontairement Ne sous-estimez pas le pouvoir de Nerissa N'oubliez pas qu'elle a piégé Elion et Kadma Pour les forcer à renoncer à leur pouvoir Oh non, personne n'a le droit d'embêter ma petite sœur sauf moi Will, ramène-moi, tout de suite Ok, bon, alors Il était une fois un magnifique château Dans lequel vivait une princesse très puissante Et qui s'appelait justement Liliane Comment t'as deviné ? Salut, pardon de vous interrompre Mais je dois parler à Matt Il faut s'occuper de Nerissa Les autres sont au dragon d'argent Elle planche sur une stratégie Je prends le relais ici Bon, d'accord A plus Liliane Tu t'en vas ? Mais tu venais juste de commencer l'histoire Cornélia, tu gâches toujours tout Eh, ça va aller On va parler ensemble gentiment T'es jamais gentille En tout cas pas avec moi C'est vraiment ce que tu ressens ? Écoute, je vais faire de mon mieux pour m'améliorer Et je vais te le prouver tout de suite J'aimerais bien qu'on soit plus proches J'engrais qu'il y ait ce fossé, tu vois, entre nous deux Je pense qu'on se sentirait tellement mieux Si on était unis Si tu voulais, on pourrait tout partager Euh, pardon Cornélia Monsieur Tomat m'a échappé Oui, monsieur Tomat Génial, maintenant on a toute la ménagerie sur les bras Aide-moi Cornélia Mais, hé ! Qu'est-ce que tu fabriques ? On peut pas laisser Liliane toute seule Pas maintenant C'est pas trop tôt Je savais pas si je tiendrais encore longtemps Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est monsieur Tomat qui m'a alerté J'avais pas assez de pouvoir pour me battre Alors j'ai dû ruser Bien tenté, Nérissa Mais même le Loir a vu que j'étais plus belle que toi Alors, peut-être que je devrais Me changer Oui, mais je reste quand même plus belle que toi Ta transformation en gardienne C'est pas vraiment une réussite Le style de ça te correspond beaucoup mieux Ce ne sont sûrement pas tes insultes Qui protégeront ta sœur Je reviendrai bientôt Aucune chance qu'elle abandonne, hein ? Abandonner quoi ? Ça te regarde pas D'abord, qu'est-ce que tu fais debout ? Retourne vite au lit Tu t'es moqué de moi ! Je le savais ! Je savais que c'était que des histoires T'es truc d'être une meilleure grande sœur Allez viens, princesse Il nous reste encore une histoire à inventer Bravo, poupée Très bien jouée, là Juste un petit conseil de grande sœur Il faut que tu récupères sa confiance Maintenant que Nerissa est après elle Il y a de grandes chances que sa vie en dépende Matt, tu veux bien continuer mon histoire ? Dis donc, Liliane Et si on laissait ta grande sœur le faire ? Non, pas la peine J'ai manqué le premier chapitre et... Oh, on en était tout juste Il était une fois une princesse appelée Liliane Au moment où une certaine Cornelia nous a interrompus De toute façon, elle le fera pas Ne me dis pas ce que je dois faire Si j'ai envie de te raconter une histoire, je le fais, d'accord ? Alors, euh... C'est... Ça parle d'une méchante sorcière Qui s'appelle Nerissa Qui veut piquer tous ses pouvoirs magiques À la gentille princesse Liliane Mais la princesse a de la chance Sur elle veillent cinq bonnes fées Will, Irma, Tarani, Cornelia Et enfin Eline Toi ? Tu veillerais jamais sur moi Bon, euh, d'accord Alors, disons quatre fées Ça, c'est mieux Ah, ça va peut-être me plaire cette histoire J'aimerais bien qu'elle soit vraie Euh, Will ? T'aurais pas dit cristallisation pendant que j'écoutais pas ? Eh oh, ne me regarde pas comme ça, Tarani J'ai rien à voir là-dedans Là-dedans ? Tu veux dire dans notre transformation spontanée ? Ou dans la transformation de l'appartement en château médiéval ? Ou peut-être dans le fait que le monde est devenu gigantesque ? Euh... les trois, je parlais des trois Nérissa pouvait changer de faute Matt ! Eh oh ! Oui ! Il faut pas que Lilliane me voit Ramène Napoléon Oui, mais monsieur Thomas, l'ami de la princesse pouvait toujours reconnaître Nérissa Euh, oui, 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 c'est ça, c'est vrai La bonne nouvelle, c'est pas Nérissa qui est derrière tout ça La mauvaise, ça provient de Lilliane Le château, les fées protectrices, l'histoire que lui raconte Cornélia, ça lui a donné envie de faire un vœu Et elle vous a transformé en poupée Enfin, en minuscule poupée Oui, mais comment ? Elle a créé un sortilège qui envoûte tout l'immeuble De loin, tout est comme d'habitude Alors Brenda, tu n'as pas dit un mot depuis la fin du film ? Franchement Marco, je suis étonnée que tu m'aies emmenée voir un truc minable comme... Cette joute Pensez-vous réellement que je prendrais plaisir à cet odieux carnage ? Mais dès qu'on entre dans la zone envoûtée, on voit un château Les gens ne se rendent même pas compte du changement Mais Dame Brenda, vous désiriez cette joute ? Juste préférée de très loin Je ne vous écoute pas, monsieur La petite a fait ça rien qu'en le souhaitant Alors si c'est pas du pouvoir, ça... Je crois que Lilliane est réellement le cœur de la Terre Avec ses gentilles fées pour veiller sur elle La princesse se sentait assez en confiance pour dormir Dis plutôt que son histoire était tellement minable qu'elle s'endort d'ennui Il ne se passe rien, je pensais au moins que la méchante Nérissa attaquerait Alors d'accord, elle attaque Et elle n'est pas venue toute seule Car Nérissa contrôle quatre fées maléfiques Ensemble, elles assiègent le château pour enlever la princesse Lilliane à la garde de ses fées Bien, bien, bien... Est-ce que par hasard le pouvoir de l'enfant échapperait à tout contrôle ? Ce serait plutôt l'histoire de Cornélia qui échappe à tout contrôle Matt va lui parler Nous, on va faire passer à Nérissa l'envie de jouer les sorcières de contes de fées Ah, un insecte La lutte n'est vraiment pas égale Attention ! Cela dit, ça ne me dérange absolument pas qu'elle soit inégale Qu'a tes sens ? Ça pourrait être pire Un filet à papillons, par exemple Ça, ce serait vraiment humiliant La situation semblait désespérée pour les bonnes fées Nérissa et ses sbires étaient sur le point de leur arracher les ailes Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Rien, rien, il ne s'est rien passé du tout L'histoire ne peut pas finir comme ça ? Ça ne te dirait pas une histoire un peu différente ? Moins magique ? Je crois qu'il n'a pas tout compris aux contes de fées, hein, monsieur Tomat ? Oh, si, si, princesse Liliane Les contes peuvent être très puissants Ils peuvent même carrément changer la vie Ceux qui pensent comme moi miauler trois fois Miaou, miaou, miaou ! Matt, tu ne m'aides pas du tout, là En plus, c'est le béabat des contes de fées Ça va toujours très mal pour les héros au départ Et... Ça risque pas de s'améliorer avec toi Donc, les bonnes fées ont compris Qu'il était temps d'utiliser leur arme secrète Le pouvoir de supercroissance Am, stram, gram, et toc Nerissa croyait pouvoir nous battre Non, non, et non, tu changes toute l'histoire Oui, je le crois toujours C'est pas un manga, Matt, c'est un conte de fées Et dans les contes de fées, pas de pouvoir de supercroissance ? Ah, vraiment ? Je suis pas d'accord Écoute, dans les contes de fées, il y a des fées, un prince charmant, et puis des dragons Ouais, un dragon ! En pitié, pas de dragon ! Un dragon ! Trois mètres de haut, effrayant, plein d'écailles Non, six mètres de haut, avec des ailes géantes ! Euh, d'accord, mais il est avec nous, au moins Mais non, idiot, c'est le dragon de Nerissa Gentil petit Je n'aimais pas trop les animaux, mais finalement Oh, il crache du feu ! Oui, oui, tous les dragons crachent du feu ! D'où provenait d'eau, cette secousse surnaturelle ? Oh, un dragon attaque le château, mamie Eh bien, rentrez séant, messire, vous risquez de roussir Jamais je ne puis choisir mes divertissements Que disiez-vous ? Rien, chère dame Non mais, à quoi elle pense, Cornélia ? J'ai un scoop, Cornélia ne pense pas Ou peut-être qu'elle ne sait pas Cornélia, écoute-moi Oh, c'est pas vrai Qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on a donné un dragon à Nerissa Le béaba des contes de fées, tu te rappelles ? Oh, c'est pas vrai T'as vu l'heure, il faut terminer, là Oui, moi je suis décivé Mais ça peut pas se finir comme ça Je vais faire des cauchemars Et si toi t'as des cauchemars, je pense qu'on risque de le regretter Il faut qu'on sauve la princesse Liliane Et qu'on veille bien sur elle Oh, vous savez, je crois que je n'ai jamais pris autant de plaisir A écraser des petites punaises Ça ne suffit pas de battre Nerissa une fois Parce qu'elle reviendra encore Alors on fait quoi ? La princesse peut encore sauver son royaume Si elle donne son pouvoir magique à quelqu'un d'autre À qui ? À toi ? Je ne veux pas de ton pouvoir, petite sœur Mais tu as tes loyaux chevaliers J'ai des chevaliers ? Bien sûr Sire Mat, Sire Tomate et Sire Napoléon Princesse Liliane, ce serait un honneur et un privilège de vous servir Pourquoi ne pas faire deux tes réjents ? C'est quoi un réjent ? Quelqu'un qui te garde ton pouvoir jusqu'à ce que tu sois prête à l'exercer toi-même Mais si j'ai tout ce pouvoir, alors pourquoi je devrais l'abandonner ? Liliane, je ne veux pas te presser, mais il va falloir que tu décides vite là J'en sais rien Cornelia, à ton avis, je devrais faire quoi ? Tu me demandes... à moi ? Vraiment ? Eh bien alors, je pense qu'il faut lui faire confiance Sire Mat, Sire Tomate et Sire Napoléon Moi, Princesse Liliane, je vous fais régent de mon pouvoir Régent de mon royaume Mais c'est quoi le nom de mon royaume ? La terre ? Oh, grand royaume ! Vous êtes maintenant les réjents de la terre Allez, et sauvez mon royaume et mes fées ! Je servirai mon royaume Franchement, j'hésite Dois-je vous réduire en poussière ? Ou vous offrir à mon ami dragon ? Brenda ? Brenda ? Je viens de faire un de ces cauchemars En fait, on vivait dans un château et... Retourne dormir, Marco, si tu veux pas que je te reprenne les clés Ouf ! J'ai l'impression de faire trois mètres Ou au moins un mètre soixante-dix Et regardez ça ! Pas un dragon en vue, ni un château d'ailleurs Idiote ! Le cœur de la terre ! Quelqu'un a récupéré son pouvoir Et tu ne devineras jamais qui ! Chagone ? La petite Liliane nous a donné son pouvoir Et regarde le résultat ! Les vieilles habitudes ont la vie dure Tu as dit « nous » a donné son pouvoir ? À moi, Monsieur Tomate et Napoléon On a manqué quelque chose ? Non, mais toi, tu m'as manqué, Chagone Que dirais-tu de détruire les gardiennes ensemble ? En souvenir du bon vieux temps ? Eh bien, j'en dis Désolé, Nerissa, je suis engagé ailleurs Nous sommes les Régents de la Terre Et vous empiétez sur le territoire de notre maîtresse Tu m'as vraiment fait peur quand t'as parlé des vieilles habitudes Oh, ça ! C'était une ruse Apparemment, je suis paramétré pour me transformer en Chagone Mais là, je contrôle la situation, c'est toujours Matt à l'intérieur Et je ne me nourris plus de la haine, mais du pouvoir de Liliane Tu es devenu comme un gardien ? Je sais, et on est de plus en plus fait l'un pour l'autre, on dirait Ces flammes ne peuvent rien contre nous Mon sceptre renferme le pouvoir de deux cœurs On se réveille Nerissa, nous aussi maintenant on a deux cœurs, on est à égalité Il reste encore d'autres mondes, d'autres cœurs, vous ne les sauverez pas tous Et bientôt, vous ne pourrez plus vous sauver vous-même Maintenant, Nerissa ne pourra jamais voler le pouvoir de la princesse Parce que la sage petite fille a décidé de le donner à ses trois régions Qui sauront protéger le royaume de la Terre Jusqu'à ce que la princesse soit prête à assumer elle-même ce poids Oh, et Post-Cryptum ? La grande sœur de la princesse promet de toujours bien veiller sur elle Pour s'assurer que rien ne le séparera plus jamais Et finalement, ils vécurent heureux pendant longtemps En sérieux, j'ai une petite faim, y'a pas du ton Bonsoir ma petite puce, alors ça s'est bien passé ? Bof, la routine quoi Ouais, ouais, ouais Bof, la routine quoi Bof, la routine quoi Bof, la routine quoi Sous-titrage FR ?